L'unité de masse atomique. Donc il faut savoir qu'à l'échelle atomique, les masses sont très petites et aussi difficiles à mesurer. Bon, c'est pour cette raison que pour simplifier, on utilise l'unité de masse atomique. Les masses à l'échelle atomique sont très faibles, on introduit l'UMA pour simplifier. Eh bien, la référence qu'on a adoptée, bon, qu'on adopte maintenant, c'est l'isotope du carbone, exactement le carbone 12. On a déjà utilisé autre référence, mais là, on utilise le carbone 12. Donc c'est le carbone 12 qui est utilisé. Il faut savoir que le carbone 12, il contient 12 nucléons. D'accord ? Bien sûr, l'électron qui gravite autour. Eh bien, une unité de masse atomique égale à peu près, égale exactement 1 sur 12 la masse d'un seul atome de carbone. D'un seul atome de carbone 12. Exemple La masse Si vous voulez Bon, si vous voulez la masse du carbone 12 en unité de masse atomique. C'est exactement 12 U. Et ici, on parle, je parle d'un seul atome. La masse d'un atome d'hydrogène égale 1 U. La masse Bon, ici, je peux dire à peu près, d'accord ? Parce que vous avez les autres isotopes, etc. La masse de l'oxygène, c'est 16 U, etc. Donc ici, une remarque très intéressante. Si vous voulez, par exemple, la masse molaire du carbone 12. Eh bien, il faut dire directement que la masse molaire du carbone 12, c'est 12 grammes par mol. Vous avez bien compris, ça coïncide à peu près avec le nombre de masse. De même pour l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Je parle de la masse molaire. La masse molaire de l'oxygène aussi, 16 grammes par mol, etc. Maintenant, détermination de U.